Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Aujourd'hui petit problème de géométrie. La figure suivante représente un escabeau et on voudrait savoir quelle est la hauteur de cet escabeau, c'est-à-dire quelle est la longueur de AC. Alors vous pouvez mettre pause pour résoudre ce problème quelques instants. Donc résolution du problème. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle EBG. Or on sait que AFGE est un carré. Donc ici, EG est égal à 48 cm. Donc ici on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore sur EBG. Donc on veut calculer BE. Donc BE au carré est égal à EBG au carré moins EG au carré. 60 au carré moins 48 au carré. Ce qui est égal à 1296. Donc BE est égal à racine carrée de 1296. 3296 est égal à 36 cm. Donc ici on a 36 cm. Donc AB est égal à AE plus EB. C'est égal à 48 plus 36. Donc c'est égal à 84 cm. Ensuite on va utiliser le théorème de Thalès. Sachant qu'on sait que EG et AC sont parallèles. Donc théorème de Thalès sur ABC. Donc on a BE sur BA est égal à EG sur AC. Donc AC, ça va être égal à EG fois BA sur EGE sur DE. Donc EG 48 fois BA 84 divisé par 36. Ce qui vient nous donner au final 112 cm. Et donc la hauteur de l'escabeau est de 112 cm ou 1 mètre 12. Voilà pour ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.